Le monde du marketing digital évolue à une vitesse jamais vue. Le format ultra court domine le marché de la vidéo. Il y a de plus en plus de tâches qui sont automatisées. Je ne parle même pas de l'explosion des outils d'intelligence artificielle. Ça fait littéralement tourner la tête. De nouvelles stratégies apparaissent comme par magie pendant que d'autres périment sous nos yeux. Et les outils marketing ont une place de plus en plus importante dans notre quotidien de worketeux et de worketeuses. Ça va de plus en plus vite et ce n'est pas toujours évident de suivre la cadence. Donc dans cet épisode, je vais partager avec toi les tendances marketing digitales sur lesquelles je vais travailler principalement en 2024 sur mon propre marketing mais aussi sur celui de mes clients. Et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais faire de même. Parce que tu vas voir qu'il y a certaines tendances qui sont carrément dingues. Et évidemment, je vais commencer par mon petit chouchou qui est la vidéo comme booster de visibilité. Sur n'importe quelle plateforme, principalement sur YouTube, mais on va dire sur n'importe quelle plateforme sociale, les algorithmes favorisent l'engagement. Que ce soit l'engagement, les interactions, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de gens qui vont littéralement interagir avec ton contenu, mais aussi et surtout quand il s'agit de vidéos, le temps passé sur ces vidéos-là. C'est-à-dire la rétention que tu vas avoir par rapport aux gens qui vont regarder ton contenu, plus ils vont regarder longtemps et regarder une grosse portion, on va dire un pourcentage de ta vidéo, et plus tu vas être récompensé par les algorithmes. En gros, c'est un petit peu l'idée. Et justement, pour améliorer cette rétention dans tes vidéos, il y a deux tendances qui émergent de plus en plus, qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont de plus en plus utilisées. C'est le storytelling et les vidéos scriptées. Alors, le storytelling, ce n'est pas juste raconter des choses sur ta pomme ou sur ton business, etc. C'est aussi une façon de raconter pourquoi c'est important pour la marque de faire ceci, de faire cela, par exemple d'être éco-friendly, d'être proche de ses clients, de partager ses valeurs, de partager son ADN, vraiment d'avoir une connexion beaucoup plus forte avec son audience. Tout ça, ça passe non seulement par des vidéos qui sont long format, mais aussi des vidéos ultra courtes, du genre short, reel, TikTok, ce genre de choses. Mais ça marche aussi avec des témoignages vidéo, par exemple, qui fait aussi partie du storytelling de la marque, via ses utilisateurs. Mais aussi, on voit aussi de plus en plus des vidéos storytelling autour du personnel branding du CEO, du fondateur ou des fondateurs, ou en tout cas des gens qui ont une place importante dans cette entreprise. Le storytelling, c'est-à-dire tous les éléments qui vont venir approfondir l'ADN de la marque, l'histoire de la marque, et qui vont construire vraiment une relation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde avec son audience. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais il y a aussi une autre chose qui est super importante, et là, c'est vraiment pur sur la rétention, principalement sur YouTube, mais pas que, c'est les scripts vidéo. C'est quelque chose qui devient de plus en plus indispensable pour faire en sorte que tes vidéos performent sur YouTube, sur les plateformes aussi, ça fonctionne sur les vidéos longues, mais ça fonctionne aussi sur les vidéos très courtes, du genre short, par exemple. De faire en sorte que tes vidéos soient scriptées et qu'elles ne soient pas improvisées, un petit peu comme je fais ici dans cet épisode, c'est que ça va te permettre, littéralement, de pouvoir dynamiser au maximum ta vidéo, de peaufiner ton introduction pour bien les catcher, de peaufiner chaque section et de chaque transition de section jusqu'à l'appel à l'action à la fin, et notamment la transition vers une autre vidéo, par exemple. Et le fait de scripter en avance, peut-être pas mot à mot, mais des endroits clés de chacune de tes vidéos, ça va te permettre d'optimiser au maximum, justement, cette rétention. Alors, la rétention, ça va aussi aller de pair entre le script et aussi avec le montage, le montage vidéo qui va être dynamique, etc. Donc, ça, ça va vraiment de pair. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le storytelling et le scriptage de vidéos, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour faire en sorte d'optimiser, justement, cette rétention pour que les algorithmes, et notamment l'algorithme de YouTube, mais pas que, mettent en avant ton contenu par rapport à d'autres contenus de tes concurrents. Ça, c'est vraiment une grosse tendance qui, vraiment, sur la deuxième partie de 2023, a commencé vraiment à se développer et qui va être vraiment très grosse en 2024, notamment parce que l'algorithme de YouTube a encore énormément changé. Et moi, je le vois vraiment au quotidien. Des vidéos qui pouvaient fonctionner il y a encore un an ne fonctionnent pas forcément aussi bien, voire plus du tout par rapport à l'époque. Et vraiment, c'est ce scriptage qui fait véritablement la différence. Une autre tendance qui va vraiment éclater en 2024, c'est l'humanisation du marketing via le personal branding. Alors, le personal branding, évidemment, c'est un sujet que j'aborde souvent, puisque forcément, dans le personal branding, il y a le mot branding qui est un petit peu mon métier depuis toujours. De plus en plus, aujourd'hui, les gens, on va dire, se connectent avec d'autres gens. Et c'est comme ça qu'ils font du business. Et c'est ce qui se passe notamment sur LinkedIn. Aujourd'hui, l'algorithme LinkedIn va favoriser beaucoup plus les profils de personnes plutôt que les pages entreprises, même si, évidemment, les deux sont complémentaires. Mais d'avoir une stratégie qui est juste sur le contenu de ton entreprise et partager au nom de ton entreprise et partager l'image de ton entreprise, aujourd'hui, ça ne suffit plus. De rendre ta marque beaucoup plus humaine via le personal branding, notamment, principalement, on va dire, du CEO, du fondateur ou d'une ou de plusieurs personnes clés dans ton business, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, parce que c'est comme ça que tu vas développer de plus en plus la confiance de ton audience par rapport à ce que ton entreprise fait. Parce que les gens sont de plus en plus, se sentent en tout cas de plus en plus connectés avec d'autres personnes et surtout les jeunes de moins en moins connectés avec des marques. D'ailleurs, les jeunes sentent de plus en plus non seulement déconnectés, mais en plus, ils trouvent que les messages des entreprises sont de plus en plus bullshit, dans le sens où il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de tromper un petit peu son audience pour améliorer l'image des marques. Et c'est pour ça que le personal branding, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, de plus en plus puissant, même si ça a toujours été vraiment un outil puissant, mais aujourd'hui notamment, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir développer ton business. Et d'ailleurs, ce qui se passe de plus en plus, pour les gens qui sont sur LinkedIn notamment, c'est que les gens, quand ils vont développer, vouloir en savoir plus sur des services, ils ne vont pas connecter, ils ne vont pas demander des informations supplémentaires sur la page business ou business directement, ils vont plus aller se connecter à une personne, une personne de l'entreprise, que ce soit son fondateur, son CEO, en tout cas la personne qui va communiquer de plus sur ses services ou sur ses produits. Et ça, c'est bien la preuve que les gens sont plus intéressés à parler à un humain et à parler directement à une personne plutôt que de suivre et d'avoir une connexion avec une marque. Alors évidemment, les deux sont complémentaires, branding d'un côté et puis personnel branding de l'autre. Mais c'est vrai que de mettre en avant et de développer une stratégie de personnel branding en plus du branding de ton entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et c'est pour ça que par rapport à mon premier point qui était le développement de la vidéo, la vidéo permet de créer justement cette connexion parce que quand toi, tu es CEO, tu es fondateur ou même que tu vends juste tes services et produits et que tu es freelance, de monter tes propres vidéos, de montrer ta tête et de montrer comme je le fais ici, en tout cas pour ceux qui regardent cet épisode en vidéo, tu vois comment je m'exprime, pas toujours super super mais en tout cas quand on parle d'être authentique, là pour le coup, je suis véritablement authentique. Et puis, ça permet aussi de voir ma tête et de partager moi par rapport à toi qui est mon audience qui regarde cette vidéo, de partager mon expertise, de partager aussi ma passion, de partager tout ce qui se passe autour du marketing et du branding. Clairement, je représente mon business mais je me représente moi-même avant tout. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux pour justement humaniser ta marque. juste quelques milliers, ça suffit amplement à partir du moment où tu cibles ton audience de façon intelligente. Une autre tendance que moi je vois littéralement au quotidien, c'est le marketing éthique et éco-responsable. Alors ça, c'est je pense quelque chose qui est vraiment lié plus à l'actualité, à la tendance globale de la planète, réchauffement, changement climatique, les feux de forêt un peu partout dans le monde, les inondations un petit peu partout, les guerres, etc. On va dire que l'actualité est quand même un petit peu déprimante et ça ne fait pas quelques semaines que ça dure, ça fait même quelques années maintenant. Et clairement, aujourd'hui, j'ai vraiment deux boîtes avec qui je bosse aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, qui ont un marketing éthique, c'est-à-dire qu'ils sont conscients des problèmes environnementaux et ils essayent avec leurs produits justement de mettre leurs propres pierres à l'édifice et d'en faire un outil marketing, un outil de communication et même un outil de stratégie de branding pour dire nous, on est conscients que quelquefois il y a des problèmes environnementaux, on veut participer à l'amélioration avec nos produits, avec nos services. Ne serait-ce qu'utiliser par exemple des produits qui sont recyclés et qui sont aussi recyclables, de faire en sorte de créer des packagings qui sont éco-responsables, aussi par rapport au shipping, donc par rapport aux ports et frais de port, etc., qui quelquefois peuvent être aussi, on va dire, utiliser des moyens qui sont moins polluants. Notamment, par exemple, moi j'ai un client, il travaille sur une solution pour pouvoir shipper entre l'Europe et les États-Unis sur des containers à voile, donc qui sont extrêmement, qui limitent extrêmement, on va dire, leur empreinte carbone. Ça, littéralement, ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur politique de produits et aussi, ça fait partie, littéralement, de leur stratégie de branding. Et donc, le marketing, on va dire, éthique et éco-responsable, ça, c'est quelque chose qui est vraiment différenciant et en plus, qui est engagé pour la planète et c'est vraiment, surtout auprès des plus jeunes, mais je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui s'intéressent vraiment, on va dire, à l'état de la Terre avec un grand T, c'est littéralement quelque chose qui devient de plus en plus important, surtout quand tu fais, on va dire, tu vends des produits. Quand tu vends des services, c'est un petit peu plus compliqué et même comme ça, moi, j'ai quand même quelques idées qui me viennent en tête pour essayer d'améliorer justement la situation. la quatrième tendance, c'est l'hyper-personnalisation du marketing. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus aussi, on va dire, important dans la qualité des touchpoints et la qualité des conversions que tu vas avoir avec ton audience, que ce soit une audience froide ou que ce soit une audience chaude dans ton tunnel de vente, on va dire, dans ton tunnel marketing. Alors évidemment, quand je parle de hyper-personnalisation, ça va bien au-delà que juste d'avoir dans tes emails bonjour, prénom, tout ce genre de choses. Clairement, là, on n'est pas du tout dans la personnalisation, c'est juste un champ un peu impominable. Quand je parle de hyper-personnalisation, c'est littéralement des recommandations personnalisées par rapport à ce que fait ton prospect ou ce que fait ton client, des offres qui sont personnalisées je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, je travaille sur un formulaire sur une sorte de quiz qui sera disponible sur mon site internet pour que la personne arrivant sur le site puisse en savoir plus sur quel archétype de marque correspond à sa marque. Donc, on va dire, un quiz avec peut-être une dizaine de questions et à partir de ces dizaines de questions, une fois que tu l'as fini, tu mets ton email et tu vas pouvoir connaître l'archétype de marque principale de ta marque pour pouvoir justement développer et connaître un petit peu la personnalité qui colle, en tout cas, la personnalité, le profil de personnalité principal de ta marque. A partir de là, il va pouvoir recevoir des emails qui sont personnalisés par rapport à cet archétype et par rapport à ses besoins sur cet archétype principal. Et là, tu commences à rentrer dans la personnalisation parce que, littéralement, il va commencer à recevoir des emails, voire des offres, en tout cas, des choses qui sont personnalisées par rapport à son archétype et qui va évidemment du coup parler directement à ses besoins directs de sa marque. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment personnalisé plus que quelqu'un qui va recevoir des informations sur les archétypes de marques en règle générale puisqu'il y en a quand même 12. De pouvoir personnaliser au maximum cette expérience, en tout cas, les emails que tu vas recevoir, forcément, ça va qualifier de plus en plus, ça va transformer, convertir beaucoup mieux tes leads en clients. La personnalisation, en tout cas, l'hyper personnalisation, ça va aussi passer par des chatbots. Alors, pour le coup, les chatbots, j'en ai déjà parlé, je crois, dans les dernières tendances digital marketing de 2023, voire même déjà 2022, sauf qu'aujourd'hui, et là, pour le coup, on en parlera un petit peu après sur l'intelligence artificielle, les chatbots, aujourd'hui, ce n'est pas juste des scripts avec, on va dire, des intersections, avec des questions, des réponses aujourd'hui, les chatbots, ça peut être intégré directement avec du chat GPT, avec de l'intelligence artificielle, et donc, tu as l'impression de parler en direct à tes consommateurs sur ton site. Eux, en tout cas, ils ont l'impression de parler à une vraie personne, peut-être qu'ils ne sont pas forcément dupes, parce que les systèmes, aujourd'hui, ne sont pas encore totalement parfaits, et ça reste quand même encore un petit peu froid. La dernière fois, j'ai acheté des trucs sur le site d'IKEA, littéralement, j'étais en train de parler à un bot intelligence artificielle très efficace, mais très clairement, bon, un peu froid, un peu côté nordique, peut-être que c'était fait exprès parce que l'IKEA, mais c'est vrai que quand tu as l'impression de parler en temps réel à quelqu'un, c'est quand même vachement rassurant, ça permet de répondre en live à leurs interrogations, en tout cas à 90, voire 95 % de leurs interrogations, et ça permet aussi de les guider dans leurs décisions d'achat à un instant T et de ne pas, on va dire, delay, c'est-à-dire de ne pas retarder cette décision quitte à les perdre. Et dans 95 % des cas, ces chatbots vont pouvoir aider l'utilisateur et suivant leurs réponses, s'ils ont vraiment besoin de parler à un humain, dans ces cas-là, on peut relayer dans les 5 % des cas à la fin, relayés à une vraie personne derrière, mais souvent, cette transition va être 100 % transparente ou quasiment transparente. Et c'est vrai que l'hyperpersonnalisation du marketing aujourd'hui, entre les différents outils que tu peux avoir d'automatisation et intégration avec les intelligences artificielles, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et ça peut littéralement faire gagner énormément de temps sur ton marketing et de temps humain. Et évidemment, donc de budget. Quelquefois, ça fait un petit peu flipper, mais de ne pas mettre en place et de ne pas maîtriser ces outils-là, c'est vraiment dommage parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Une autre tendance qui est aussi très importante de plus en plus, c'est l'automatisation des tâches. Ça peut toucher énormément de choses, ça peut toucher lead generation, ça peut toucher, on va dire, le marketing sur les emails, sur les SMS, sur l'automatisation peut-être des commentaires dans certains contenus, les entrées comptables, ce genre de choses. L'automatisation, aujourd'hui, c'est véritablement fait pour gagner du temps sur les tâches qui sont redondantes, sur les tâches qui sont littéralement tout le temps les mêmes, quasiment tout le temps les mêmes. Il y a énormément d'outils qui le font aujourd'hui, du genre, par exemple, Zapier ou alors Make. Il y a la plupart aussi, on va dire, des CRM qui le font. Et puis, évidemment, l'intégration avec des intelligences artificielles du genre ChatGPT. Il y a plein d'intégrations que tu peux faire, en tout cas, qui vont certainement apparaître aussi en 2024. Et ça va te permettre non seulement de sauver du temps sur les tâches qui sont les plus redondantes, pour et surtout pour te concentrer sur la créativité parce que c'est extrêmement time-consuming de l'utiliser, on va dire, de ne pas utiliser des automations et d'envoyer des emails à la mano, de faire des SMS et ce genre de choses. Alors que si tu laisses des machines le faire, littéralement, il va dire que la qualité, si c'est bien setup, si c'est bien configuré, la qualité du service, il ne va pas en partir. Et c'est surtout que toi, tu vas récupérer du temps pour toi pour pouvoir l'utiliser dans la créativité, pour pouvoir l'utiliser dans la connexion que tu vas développer avec ton audience, donc quelque chose qui va être beaucoup plus profond. En tout cas, on a des choses qui vont améliorer ton image, qui vont améliorer améliorer ta perception, qui vont améliorer ton branding. L'automatisation des tâches, c'est quelque chose qui est crucial, pour ne pas dire vital, dans n'importe quel business. Et plus le business va être petit, et plus l'automatisation va être critique. Alors, même aussi, pour les grosses entreprises, il ne faut pas croire que l'automatisation, c'est pour que les petites entreprises, les grosses entreprises, évidemment, utilisent l'automatisation des tâches à gogo. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, donc l'automatisation, ça permet véritablement de faire énormément d'économies de temps humain. Et peut-être que ça prend beaucoup de temps au début, on va dire, à configurer, mais le temps sauvé sur le moyen et sur le long terme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut absolument se pencher dessus si ce n'est pas déjà ton cas. Et puis évidemment, la dernière tendance et je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est un petit peu, on va dire, le terme qui est la tendance qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle. Et comme c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans ton marketing quasiment au jour le jour, évidemment, c'est un sujet qui méritait sa propre vidéo dédiée. Et donc, si tu veux en savoir plus sur les tendances marketing digitales qui utilisent l'intelligence artificielle en 2024, je t'invite à aller regarder cette vidéo. C'est là qu'il apparaît, Clac, 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 clac. Ici, là.